... Je me rends à l'invitation d'un journaliste de West France à une rencontre avec des enfants cachés. Enfants juifs protégés par des familles sartoises, ils ont ainsi échappé à la déportation. Les échanges sont intéressants mais complexes. Avoir échappé à la mort promise par les nazis fut certes une situation inespérée pour ces enfants, cependant certains ont eu à subir des sévices et leur récit de vie en reste marqué à jamais. Le film La rafle retrace l'itinéraire de l'un de ses enfants. Il est cité par les participants aux échanges. L'œuvre de mise en récit offre un support d'échanges sur un thème historique. Je ressors de cette réunion épuisé par la tension née de l'expression de souffrances anciennes qui sont autant de cicatrices durables et sensibles. Irréparables, c'est ce qui me vient en tête. La situation faite à ces enfants, à ces personnes est un traumatisme difficilement exprimable. Certains refusent même de faire part de leurs expériences, mais aisément compréhensibles. Le camp de Mulsanne a aussi servi de camp de regroupement et de transfert vers Drancy pour les juifs de la Sarthe. Les informations manquent quant à leur séjour dans le camp, mais il est évident que leurs conditions de vie y ont été très dures. Hommes, femmes et enfants furent déportés vers Auschwitz, le premier convoi par le 18 juin 1942 vers Angers puis vers Drancy. En 1942, il y a 144 juifs arrêtés et déportés dont 43 enfants. Lors d'un séjour parisien, je me rends en mémorial de la Shoah. C'est un endroit impressionnant. L'entrée par les murs sur lesquels sont inscrits les noms des personnes déportées fait un grand effet sur le visiteur. Dans les archives du mémorial, je trouve des images que j'ai déjà vues sur le site de l'Association des Anonymes Justes et Persécutés durant la période nazie qui travaille pour réunir et communiquer les informations concernant les victimes du nazisme. Un château sartois est utilisé à la Libération pour recueillir les enfants juifs cachés et leur redonner la possibilité d'aller à l'école, de retrouver, quand cela est possible, un membre de leur famille. Je me sens en accord avec cette démarche de recherche d'informations individuelles. La lecture des archives prend tout à coup un sens humain qui s'ajoute à l'intérêt du chercheur et qui est réconfortant. Par ailleurs, la protection d'enfants persécutés à cause de leur religion est porteuse d'optimisme et d'espoir. Rassérénée, je marche sur les quais de la Seine, confiant dans une certaine humanité, heureux de partager cette histoire avec une amie sartoise qui en ignorait tout. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501